bonjour je viens aujourd'hui vous présenter mon ouvrage essai sur le son mental je le fais en tant que compositeur musicienne musicologue mais aussi finalement en dehors du champ de la discipline musique puisque le son est ce qu'il y a de plus important au sein de toute pensée au sein de toute pensée c'est le phénomène sonore qui est absolument dominant gouverneur inclinant c'est pour ça que j'ai sous titrer le livre de raisonner à raisonner de la résonance au raisonnement ça résume absolument la conduite de l'ensemble de notre réflexion qui est conjointement mu et par le son et par la raison j'ai étudié le son mental sous plusieurs angles notamment sa périodicité puisqu'il s'agit d'une pulsation complexe à l'image de toutes les pulsations organiques à l'image aussi de pulsations à l'échelle microscopique et à l'échelle macroscopique on observe d'ailleurs une correspondance absolument totale je l'ai étudié en tant que mélodie finalement toute pensée même non musicale est un chant intérieur c'est le chant intérieur que chacun débloque en lui à mesure de la de la construction de sa personnalité mélodiquement ce chant pourrait sembler linéaire en fait il est beaucoup plus structurel nous sommes agis par des figures autant que par des phrases discursives la figure relevant de l'algorithme la phrase discursive relevant d'une logique plus ou moins développée ensuite notre pensée est absolument et totalement comme le discours du musicien totalement polyphonique plusieurs événements s'entrecroisent on a plusieurs lignes mélodiques comme on a aussi verticalement des accords consonants dissonants j'ai envie de dire aussi des désaccords polyphoniquement parlant c'est bien aussi par la musique que l'homme aura développé son raisonnement puisque nos polyphonies sont extrêmement complexe et rejoignent finalement mathématiques je pense notamment au fractal que j'ai beaucoup développé ici philosophie musique tout est lié finalement au sein de la musique à partir de là j'ai élaboré une réflexion sur ce que l'on dénomme intelligence musicale c'est à dire la capacité à conscientiser l'aspect sonore de la pensée savoir exactement identifié exactement ce substrat donc pas uniquement manifester comportement des des dons rythmiques ou autres musicaux etc mais vraiment avoir conscience de son son de son son mental de son son intérieur en rappelant que le son c'est bien le son mental c'est bien l'outil du compositeur à partir de l'intelligence musicale je travaille sur des analyses progressives du son mental j'aide à faire prendre conscience d'un un phénomène sonore aussi bien physique que intérieur et je m'aperçois qu'en développement l'analyse de nos sons mentaux on se développe personnellement énormément on grandit énormément c'est un outil éducatif remarquable et c'est même puisque j'ai évoqué ces temps égyptiens dédiés au son à l'image à la beauté au sens large c'est même un outil thérapeutique de premier ordre constatant que si finalement notre paysage sonore mental intérieur s'érige en harmonie avec tout l'ensemble de notre organisme aussi bien plus fonctionnel que mélodique que polyphonique on accède à une complétude de la pensée et effectivement dans le cas contraire on accède à des dysharmonies qui peuvent être assez porteuse de maladies diverses disons par exemple que d'une dysrythmie pour prendre un exemple on arrivera à une dyslogie très rapidement mais c'est pareil au niveau mélodique et au niveau polyphonique donc rétablir cette unité cette identité cette analyse du son mental comme prolongement de toute une personnalité permet de l'épanouir au maximum et permet de l'épanouir dans tous les domaines puisque tous sont équivalents donc par la musique on aura aussi bien une progression en mathématiques en français en culture humaniste et que dans tous les domaines en fait donc essai sur le son mental qui est un premier livre du genre dans lequel je me fonde aussi sur la physique quantique la biologie je reste très polydisciplinaire pour fournir déjà un premier ensemble de recherches sachant que je poursuis en ce moment et que vous aurez la suite et que vous aurez la suite C'est parti !